coucou tout le monde salam alaikum et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors là comme c'est à l'approche du ramadan je voulais vous faire vraiment des pains turcs qui sont super fins vous voyez pour le mois du ramadan comme je disais pourquoi parce qu'ils sont assez fins ils sont pas bourratifs il faut savoir qu'en ramadan manger vraiment vraiment des petites quantités et si vous ça peut éviter vraiment de manger du gros pain et cette recette elle est délicieuse donc là j'ai mangé la frottier bien sûr et je vais vous faire montrer l'intérieur comme c'est vous voyez c'est vraiment creux et appétissant donc moi j'ai fait que ces deux pains là normal justement avec un tout petit peu d'huile d'olive du piment et du persil mais je préfère les laisser comme ça pour les manger avec mes repas donc c'est une recette super simple pour 500 g de ma farine ça m'a fait six pains vous voyez ils sont vraiment moelleux ils sont bien aérés et bien gonflés donc je dis c'est parti pour la recette et n'oubliez pas le petit like qui va avec à tout de suite donc là pour cette recette il faudra 500 g de farine et 2 cuillères à soupe donc de levure déshydratée vous mélangez bien ensuite vous mettez une cuillère à café de sel donc là t'es pas bien bombé parce que je pouvais pas tac donc il ya qu'à une cuillère à café de sel bombé et surtout le sel de maintenant j'ai l'impression que c'est pas salé donc moi j'en rajoute puis ça ça met au compte gouttes pensez pas j'en ai mis beaucoup j'ai pris donc du coup 150 millilitres d'eau tiède et 150 millilitres de lait tiède pareil j'ai rajouté trois cuillères à soupe d'huile d'olive et on mélange donc on mélange rapidement comme ceci après on le finit à la main tac voilà c'est un pain qui est super bon à la fin vous pouvez mettre par dessus un tout petit peu d'huile d'olive ou avec du piment et du persil traditionnellement c'est ce qu'on fait mais moi j'aime bien le manger vous savez avec mes repas ça peut un peu rappeler au pain qu'on fait nous au matelou c'est un pain qui est aéré et qu'on le fait également aussi à la poêle et ça fait aussi penser vous savez au pain au chisnam à part qu'on le met que du fromage enfin du fromage blanc quoi le fromage blanc ou yaourt blanc nature et ça revient à peu près au même et c'est délicieux vous allez voir cette recette elle est super simple ça vous fait plusieurs petits pains que vous pouvez faire là ça fait l'équivalent de six petits pains et que vous pouvez faire pendant votre mois de ramadan et franchement c'est léger et au moins vous allez les finir quoi donc on rassemble toute notre pâte on pétrit bien c'est une pâte qui est encore assez rigide faut pas vous attendre à une pas très très molle elle est entre molle et vraiment elle est aussi sincèrement elle est quand même ferme voyez regardez ne vous inquiétez pas ça va gonfler et on va obtenir de beaux petits pains bien gonflé et intérieur bah ça sera creux vous pouvez les farcir vous pouvez faire en plus petite taille mais le traditionnel c'est de faire des grandes tailles et de parsemer de persil et de piment d'espelette voilà donc là je vais laisser tranquillement pendant une heure mon pain gonflé et on y revient excusez moi ce que je peux pas faire deux choses en même temps vous parlez je l'ai dit plusieurs fois c'est pour ça j'aime pas trop parler si j'aime bien être concentré sur ce que je fais donc ma boule de pain elle est là je la recouvre je la laisse une heure donc je vous dis à dans une heure donc là ma pote a bien reposé pendant une heure donc hop bien gonflé donc on va la dégazer et en faire des boules donc on a des gaz rapidement on va la mettre sur notre plastique et on va couper on va laisser comme ça on va la couper en six parts donc ça c'est pas mal c'est la marque wilton qui le fait et sont beaucoup mieux que les coupe pâte vous savez en plastique qu'on a moi je l'utilisais avant pour la pâtisserie mais franchement c'est pas mal donc vous essayez hop de faire on va dire à peu près le même la même taille et on va en faire des boules des boules comme ça qu'on va abaisser avec un tout petit peu de farine et de l'huile de coude mon avis c'est une recette super simple avec des ingrédients qu'on a à la maison parce que moi j'avais tout ça j'ai rien acheté pour vous faire la vidéo deux petites boules j'ai mis à chauffer ma poêle parce qu'il faut savoir que maintenant quand on a fait ça il n'y a pas de temps d'attente on fait directement nos petits pains moi je dis petit et ils sont quand même assez ça une franchement c'est une taille comme qui est assez qui est assez grande mais c'est tellement fin ça se mange telle c'est tellement bon que ça je mange franchement un jeu et termine tout seul quoi hop et ça je pense que pendant le mois de ramadan ça va passer crème dans votre vente c'est vraiment très léger il faut savoir qu'il faut manger léger pendant le ramadan ne pas trop manger des choses à bas de pâte ça c'est vraiment un pain manger une soupe manger des légumes essayer de manger d'hiver quoi donc voilà mes six petites boules moi ce que je vais faire je vais mettre là je prends que celle que je vais abaisser et je vais les abaisser tous voilà un petit peu de farine au dessus et en dessous et je vais abaisser un disque vraiment fin donc faites-les tous d'un coup comme ça vous serez tranquille parce que si vous en faites une vous faites cuire vous revenir vous repartez c'est un peu galère quoi donc faites les tous d'un coup comme ça vous n'avez plus qu'à les faire cuire vous serez débarrassés de toute façon la cuisson est super rapide je crois qu'il faut au moins dix minutes par petit pain donc voilà mon premier pain est terminé ce que je vais faire moi c'est un tout petit peu ici un tout petit peu par dessus comme ça j'en mette un par dessus un hop deuxième dites moi ce que vous aimerez comme recettes et si vous voulez plus de boissons si vous voulez faire des entrées soupe ou peu importe dites moi ce que déjà soupe j'ai déjà mis la recette de la charba express et j'ai mis et sorba blanc vous allez voir le charba boe fric franchement c'est super bon non c'est même pas boe fric c'est avec de l'orge chicha et c'est vraiment très bon hop mettre ça en dessous bon je vais continuer à terminer la petite pâte et on se rejoint pour la cuisson j'ai fini d'étaler mes six pains donc je vais juste vous faire montrer donc l'épaisseur hop c'est vraiment très fin à chaque fois que j'enlève près le vin je referme la serviette par dessus et je laisse tranquillement là j'ai mis ma poêle à chauffer on va passer maintenant à la cuisson donc là hop on prend notre galette donc la poêle elle est bien chaude elle est à température moyenne et je laisse comme ça cuire mes galettes à mes petits pains pardon par contre il faudra retourner souvent pour vraiment pour avoir cet effet gonflé c'est le petit secret c'est un peu comme l'hème semaine c'est l'hème semaine faut vraiment laisser gonfler un tout petit peu par là un tout petit peu faut pas laisser très longtemps donc voyez mais comment s'il y avoir des boules et des petites bulles qui se forment moi ce que je fais je retourne vous avez vu c'est super rapide je prépare mon assiette j'adore manger c'est super bon et sincèrement c'est des pains super léger donc pendant le ramadan ou même pour tous les jours ça permet de pas manger de fin du pain avec beaucoup de me là vraiment une mie super fine et un pain bien aéré à d'ailleurs vous pouvez même être de la vache qui rit comme un peu comme une chisnam vous faites ce que vous voulez que enfin quelque part c'est vous qui choisissez mais la recette traditionnelle c'est comme ceci à la fin on mouille un tout petit peu au dessus on met du persil et du piment enfin des piments d'espelette donc là j'augmente un tout petit peu le fait le feu parce que là ça a bien coloré des deux côtés maintenant ce que je veux c'est que aérer l'intérieur on retourne il faut être patient pour avoir l'effet du gonflage faites patience pour retourner vous tournez et les voir ça va bien marcher donc quand on arrive vraiment à une cuisson bien avancé retourner plus vite que prévu et vous allez voir petit à petit ça va gonfler vous voyez ça a commencé mon pain se décolle donc super voyez hop je le retourne et je le retire c'est bon vous avez vu et on continue comme ça jusqu'à l'épuisement de vos petits pas donc je recommence une fois que vous commencez à avoir des bulles retourner votre pain et voyez le pain bon là c'est de l'air il est parfait les petits bulles sont là je retourne mon pain bon ça passe près j'ai trouvé c'est pas grave après j'ai pas essayé avec les choses sucrées avec la nutella des choses comme ça mais en tout cas moi mon pain je le finis comme ça par contre attention les pains que vous avez sur votre table vous les recouvrez à chaque fois vous en prenez un vous les recouvrez comme le pain traditionnel je sais pas si vous êtes comme moi mais moi quand je fais d'une semaine ou quand je fais des pains comme ça quand ça gonfle j'aime trop c'est pour moi c'est réussi vous voyez ce que je veux dire c'est que si vous avez un peu plus de pour moi ça gonfle pas même semaine après ça dépend la recette que vous utilisez mais si ça ne gonfle pas pour moi je me dis bah voilà j'ai raté mon truc quoi bon 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 hop et on retire nos pâtes c'est chaud pour ne pas que ça soit plus brûlé, n'hésitez pas à nettoyer votre poêle de la farine il ne faut pas que ça brûle et que ça gâche vos pains vous prenez un chiffon ou un sopalin, vous essuyez, vous avez enlevé l'excédent de farine donc là on recommence je fais celle-ci et puis après on passera à la fin de la vidéo pour vous faire montrer tous mes petits pains j'espère que cette recette vous a plu, si vous aimez, n'oubliez pas de mettre des likes ça fera super plaisir et de vous abonner pour d'autres vidéos vous avez dit, on attend que les petites boules se forment et une fois que sa boule se forme, on retourne et on retourne jusqu'à temps qu'on obtient le gonflet quand on obtient le gonflet, on retourne encore une dernière fois et c'est terminé pareil pour la deuxième, c'est vraiment pas pour une spécifique on 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 En fin de compte, par petit pain, ça vous fait environ 5 minutes par pain. Donc franchement, vous le pétrissez rapidement, vous n'avez pas besoin de rester 50 ans à pétrir. Vous le laissez tranquille pendant une heure, ça vous fait quand même 6 petits pains. Et quand vous le faites cuire, c'est 5 minutes par pain. Donc c'est super simple et c'est délicieux. C'est bon. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais finir mes petits pains. Voilà, mes petits pains sont finis. Franchement, ça a été super rapide. Vous voyez, il se plie vraiment bien. Moi, je vais les laisser tel cas, mais je vais vous faire montrer juste un, comme on le fait au niveau, enfin, traditionnellement. On met un tout petit peu d'huile ou d'eau dans ses mains. Moi, j'ai pris de l'huile d'olive. J'étale bien sur le pain. Ensuite, je mets du persil. Comme ceci. Et je mets du piment d'Espelette. Là, je n'avais pas vraiment du piment d'Espelette. Vous savez, des petites paillettes avec les graines, mais là, j'ai du piment comme ça. Et ça se mange comme ceci. Donc là, on le plie. Et on ouvre. Et regardez-moi ça. Le pain, il est bien aéré à l'intérieur. C'est super bon, quoi. Donc moi, je vais goûter un peu. Et je vous dis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je suis super pressé à goûter. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Et je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas le petit like et l'abonnement qui va avec. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021